2010, c'est à côté de la cathédrale de Beaubrince, il y a un centre de santé, le centre de santé de la cathédrale, ça s'appelle comme ça, le centre de santé de la cathédrale. Le centre de santé de la cathédrale à Beaubrince, c'est un rescapé de la période coloniale. Autre rescapé de la période coloniale qui a disparu dans les flammes, je crois que c'était le 8 janvier 1986 ou 1987, c'est l'ancienne cathédrale exactement. Ce sont les deux reliques, en quelque sorte, de la période coloniale qui ont disparu dans les flammes en janvier 1986 et en janvier, c'est très curieux que ce soit toujours en janvier, n'est-ce pas ? J'ai dit encore, ce n'est pas une malédiction, c'est un déterminisme, déterminisme. C'est 91. 91. Alors, au départ, c'est bien ça ? Non, non. C'est le début de l'événement. C'est le début de l'événement. On va détruire l'ancienne cathédrale comme ça. Voilà, c'est le début de l'événement. Ah oui, j'ai confondu l'arrivée avec le départ. Voilà, alors excusez-moi, c'est en 81, c'est pas en 86. 86, c'est l'installation du gouvernement. C'est au départ du gouvernement et il paraît qu'on a dit pourquoi on a incendié l'ancienne cathédrale. Parce que, suivant les protagonistes de cette action néfaste, parce que certaines autorités politiques ou religieuses étaient réfugiées dans l'ancienne cathédrale. En particulier le président, l'évêque de l'événement. Merci. Donc on a brûlé l'ancienne cathédrale pour... Mais la vérité est plus brûlée qu'il y avait autre chose. Il y avait des projets de reconstruction de cette cathédrale et il y avait beaucoup d'argent dans ces projets de reconstruction qui ont été volatilisés et qu'on ne savait pas comment expliquer. On ne savait pas comment expliquer la volatilisation de ces d'argent-là. Et alors on a fait disparaître tout simplement le code du délit. Voilà comment expliquer des phénomènes apparemment pas anodins, mais des phénomènes... Pas géologiques cette fois-ci, mais c'est des phénomènes tout simplement. Ce sont des phénomènes physiques qui sont des résultats de compromis politiques ou bien encore de crimes politiques ou bien encore de vols politiques. Alors, j'ai quoi ? Vous avez expliqué comment naissent les séismes. Ce n'est pas une malédiction, c'est un déterminisme ou sinon une fatalité. Et la fatalité, pourquoi ? Parce que Port-au-Prince, tout simplement, se trouve sur cette faille. C'est tout. Et ce n'est pas fini. Malheureusement pour nous, ce n'est pas fini. Si ça va commencer en 1751, nous sommes en 2010, le dernier séisme, ça va continuer inéluctablement. Inéluctablement, c'est pourquoi je parle de déterminisme. Alors, on peut parler de fatalité, mais du point de vue scientifique, il vaut mieux parler du déterminisme géologique. Merci. Et si vous avez des questions... Merci. 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 Merci.